Nang's Reborn Wow! Bonjour la fresseur, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Nous nous retrouvons pour une vidéo hors du commun. Une femme a décidé de se confesser. Elle a décidé de tout nous dire aujourd'hui. En fait, elle... Elle allait voir les marabouts pour quelque chose. Une chose que tout nous a apporté ici. Ah, le problème de la vie. Le problème de la vie. Hein? Regardez ça! Est-ce que vous voyez ça? D'ailleurs, je retrouve sur les marabouts, les mystiques, les féticheurs et tout ça. Pour chercher quelque chose. Pour prendre quelque chose là-bas. Mais où vont-ils aller avec ça? Et les gens du Nord que... Les marabouts, les féticheurs et tout ces gens-là sont en réalité des agents du diable ou des représentants du diable sur la terre. Les saviez-vous? Les saviez-vous? Les saviez-vous? Ça, c'est une chose que les gens ignorent. Mais à la fin, elle va nous dire tout. C'est ce qu'elle a fait. Elle nous dit qu'elle a besoin de se confesser. Parce que, vraiment, pour pouvoir être délivré de la mer de ces gens-là, il faut vraiment se confesser. Sur le sens-là, vous n'iriez pas au ciel. Parce que, les démons ont écrit vos noms dans un livre. Dès que vous avez mis pied sur ces marabouts, ces mystiques, les démons ont écrit vos noms dans un livre et ça vous attend après la mort. Tant que vous ne vous êtes pas confesser, ça vous attend. Pour échapper à cela, elle a décidé de commencer par le commencement. Écoutons son témoignage. Vous risquez d'être surpris. C'est parti. En écoutant le témoignage de la soeur Marie de la France, je me sens concerné vraiment. Et je veux vraiment aussi me confester, espérant que cela trouvera grâce devant Dieu. A total confort, je viens pour confester ma vie devant Dieu et devant les humains. Le premier cas de ma vie pour commencer à rentrer dans les relations sexuelles, c'était dans l'année 2018. Bon, je ne sais vraiment pas l'année, mais c'était presque 2020-2019. Et comme ça, j'étais au village avec ma grand-mère parce que je n'étais pas avec mes parents en Côte d'Ivoire. J'étais avec ma grand-mère, on m'avait amené au pays en 2002. Et maintenant, après l'an 2002, c'était l'an 2007 ou 27, l'an 2001, on m'a ramené en Côte d'Ivoire. Et quand je suis arrivée là-bas maintenant, c'est dans l'an 2020, en allant, bon, que j'ai commencé en 2019, 2008-2009, que j'ai commencé ma jeunesse. Et bon, je ne connaissais pas les hommes. Et ce monsieur même qui m'avait dévisé me poursuivait encore, mais je voyais que c'était difficile. Cette journée-là est très difficile, je ne veux plus recommencer. Le jour où j'ai commencé cela. Vraiment, c'était terrible ce jour. Donc, je ne voulais même plus recommencer ces choses. Jusqu'à ce que le grand frère de mon papa dit que non, je suis devenu une femme. Et si on me reste là-bas, je vais me marier à des Ivoiriens, je serai perdu et on ne me retrouvera plus. Donc, c'est dans ça qu'ils ont décidé de vouloir me ramener au Burkina. Et comme je ne voulais pas ça, je suis prêt à aller chez un papa qui est plus vieux même que mon père. Et ce papa aussi, je n'ai jamais cherché de dire aux gens que ce gars-là était mon père, pendant qu'il lui aussi disait aux gens que j'étais sa femme. Donc, quand je voyais que tout tournait en rond et que ce n'était pas, je suis revenu au Burkina. Et je rends grâce à Dieu. Depuis janvier 2010 que j'ai traversé la frontière Côte d'Ivoire-Burkina, je n'ai jamais eu encore une autre relation avec un autre homme en dehors de mon mari que j'ai avec aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu pour cela, car c'est la grâce de Dieu. La tentation n'a jamais cherché de venir, mais cela a toujours été voué à l'échelle. Parce que Dieu n'avait pas permis que je me livre à quelqu'un, même s'il venait envers moi. Mais ce qui est mon problème, c'est que j'ai entendu la sœur dire que celui qui part vers le marabout ou le méchant, toi aussi, tu es aussi sorcier, inconscient. Parce que tu ne sais pas ce que tu fais, mais tu es aussi sorcier comme eux, mais inconsciemment. Voilà, c'est là où est mon sujet et ma préoccupation que m'amène à me confester. Parce que quand j'étais enfant, j'étais sur ma tante, et le mari de ma tante m'a amené sur un marabout où on a appliqué des choses sur les orteils de mes pieds, les orteils de mes mains et m'interdit de me laver. Pendant des jours, pendant des semaines même, je ne sais plus, je ne me rappelle plus des jours qu'on m'avait interdit de ne pas me doucher. Et par la grâce de Dieu, le petit frère de mon père s'est opposé à cela, il m'a cherché d'aller me doucher. Si il me voit encore aujourd'hui que je passe la nuit sans me doucher encore, je vais voir. Je rends grâce à Dieu, je sens que c'est une grâce pour Dieu de pouvoir rompre ces liens. Et en 2010, quand je suis revenu au Grutina aussi, avec le procès des sorciers, parce que depuis mon enfance, j'étais attaquée par des sorciers. Les gens, je ne savais pas. Parce que quand j'étais enfant, même vers l'âge de 9 à 10 ans, je suis tombée malade. Ou j'ai eu même à faire un an sans pouvoir marcher. Mais quand je me rélevais, c'est avec un bâton que j'appliquais pour marcher. J'appliquais pour marcher jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je m'assume mes deux pieds par la grâce de Dieu. Et je rends grâce à Dieu. Tout en voyant tout cela, je vois que vraiment, Dieu était avec moi. Dieu me soutenait, Dieu me protégeait, Dieu me sauvait toujours. Lorsqu'un ennemi préparait pour me frapper à moi seulement, c'était Dieu qui me sauvait. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et quand je suis venu au Burkina encore, j'ai fait un songe où je vis dans cette songe, on m'a lapidé avec un caillou. Et le caillou l'a quitté jusqu'au dehors. Il est venu me chercher en bas des sacs dans la maison et il est tombé sur moi. Donc, quand j'ai expliqué ça à mes parents, on m'a amené encore chez un marabout. Où le marabout m'a dit que c'est les sorciers qui ont mis les mains sur moi. Et comme ça, je dois offrir des sacrifices à lui, ces fétiches. Sinon, ce sont ces fétiches qui m'ont protégé. Un sacrifice qui n'a pas jamais été fait jusqu'aujourd'hui. Et après ça, mes parents ont dit que moi, j'étais née d'une rivière. Et ces rivières, c'était un puits de mes grands-parents, les oncles de mes parents. Et ils m'ont amené là-bas aussi pour aller faire des sacrifices. Moi et mon mari, on nous a donné, moi, on m'a donné un coque blanc. Mon mari aussi, on a donné un poule. On a allé pour faire des sacrifices sur cette rivière-là. Parce que moi, j'étais née de ces rivières-là. Et après ces sacrifices, ce sont des crocrodis, des trucs bizarres à un point fini, des rêves bizarres à un point fini que je ne pourrais expliquer. Et dès lors, je suis restée dans cette vie. Mon mari, qui aimait, qui était douce avec moi, qui était plaisible avec moi, qui était tranquille avec moi. Quand il m'a amené, il était toujours élève. Il poursuivait ses études. Là où il avait abandonné les études, mais il n'avait pas encore de travail. Il m'a pris à lui donner à son grand-frère, qui était encore habillé. Et ce grand-frère aussi n'a pas supporté de me garder chez lui. Il m'a ramené à lui au moins d'un mois, quelques jours. Ou c'est deux mois, je ne sais plus exactement. Donc, il m'a ramené à lui. On est resté là. Je ne comptais pas sur son argent, mais j'avais seulement l'amour en moi pour rester avec lui. Malgré qu'il n'avait rien à me donner. Je me soumettais à sa maman. Malgré que tout, depuis l'arrivée, même la vieille ne m'a pas aimée. Elle me maltraitait. Elle disait tout sauf des mots sur moi. Et Dieu merci, on a fait un an sans moi et mon mari. Et l'année qui a voulu suivre, il a eu le concours de l'enseignement. Et il est allé pour faire son formation de l'enseignement. Et il est allé pour faire son formation. Et la formation aussi, il a duré là-bas un an et quelques. Donc, quand il est parti dans cette formation-là, on a dit tout sauf des mots sur moi. Que je n'étais pas fidèle. Que je trompais mon mari. Que je sortais avec les gens. Jusqu'à ce que les petits frères de mon mari se sont levés contre moi. Ils m'ont bastonné avec des bois. Jusqu'à l'heure, maman s'est menée. Moi, j'allais partir. Mais je suis toujours restée. Jusqu'à il est revenu. Quand il est revenu, sa mère est allée voir des marabouts. En disant que moi, ma famille était compliquée. Et elle ne voulait pas que je reste avec son fils. Son fils était un étudiant. Il a fait des études. Il est devenu fonctionnaire. Moi, je ne connais aucun rien dedans, dans les papiers. Et je vais être la femme de son fils. Que les gens n'ont qu'à regarder. Qu'ils vont me voir partir. Parce que je ne vais pas rester avec son enfant. Donc, quand elle a dit comme ça. Que moi, je ne vais pas rester avec son enfant. Que je vais partir. Maintenant, quelqu'un aussi me l'a dit. Et en même temps, elle s'est levée. Comment c'est qu'à son fils. Qu'il n'a qu'à aller à son porte. Mais laisser. Parce que les travaux champêtres ne sont pas encore finis. Moi, je vais l'aider à terminer les travaux champêtres. C'est un plan. Pour que si son fils part. Pour qu'il me chasse aussi. Pour que moi aussi, je pars. Pour ne pas rester avec son fils. Son fils aussi s'est exposé à cela. Car il m'a refusé. Elle a dit à ses oncles. Oui, il est venu. Il est parti avec sa femme et sa mère refusent. Et elle n'a pas pu m'empêcher d'aller avec lui. Mais quand elle avait fait des sacrifices. Quoi, quoi, quoi. Pour que moi, je puisse partir. Quand je suis allée avec mon mari dans son poche. En même temps. Un petit discute comme ça. Et tout est parti. Pif. C'est devenu bizarre. On ne s'entend plus comme ça. C'est devenu vraiment bizarre. Banal. Ça balance. Ça balance. Ça balance. Ça balance. On a continué à vivre dans ça. Jusqu'à ce que. J'avoue à ma première fille. Quand j'ai gagné ma première fille maintenant. Il m'a amené au village. Quand il m'a amené au village. Nous tous, on était là. C'était les vacances. On était là. Quand il m'a amené au village maintenant. Chez nous, si tu accouches. Si le bébé est toujours petit. Tu ne dois pas être proche de ton mari. Tu dois être loin de lui. Enfin que le bébé puisse prendre la forme. Et que toi aussi, tu retrouves ta santé. Enfin de te reprocher de lui. Donc, en ce moment-ci. En même temps. Comme c'est des processus qui se poursuivent. Leur crouche. En même temps. Il est tombé sur une fille. Il était en train de draguer cette fille-là. Et en même temps. Les parents de la fille-là aussi. Ont préparé à le waké. Pour qu'ils puissent prendre leurs filles. Et me laisser. Et maintenant. Quand la vieille voyait ça. Il voyait la fille. Ne le respectait pas. Les parents de la fille-même. Ne la respectaient pas. Tout le monde a manqué de respect. Et maintenant. Même les parents de la fille-même. Peut commencer à parler les paroles des foutaise. En disant que. Ce qu'elle dit à son fils-là. C'est ce que son fils va faire. Même ce que la maman demande lui. Il ne va pas faire là. Si la belle. La maman de la jeune fille la demande là. Il va le faire. En fait semblant. Parler comme ça devant la maman. Pour que ça lui fasse mal. Donc. En ce moment. Elle a vu que. Ce qu'elle voulait. Si jamais cette fille rentre dans la mère de son fils. Elle n'aura plus. A s'approcher de sa fille. Elle a maintenant. Tout récemment. Trouné son regard. Envers moi. Parce qu'elle sait que. Je ne la manque pas de respect. Malgré tout ce qu'elle me fait. Malgré tout. Les injures. Malgré tout. La maltraitance. Malgré tout. Les choses. Des calomnie. Qu'elle fait sur moi. Je ne la manque pas de respect. Je la considère toujours comme ma maman. Elle s'est retournée maintenant vers moi. Elle m'a proposé maintenant. D'aller voir un marabout. Pour que ce marabout là. Me ramène mon mari. Et c'est comme ça. Tout est parti. Quand je sais aller sur le marabout. Le marabout m'a donné des médicaments. Il est venu me mettre dans la nourriture. Et donner à mon mari. Il va manger. Si mon mari mange ce choix là. Il ne va plus sortir. Il restera avec moi. Et c'est pas comme ça. On a fait des sacrifices. Avec des poulets. Moi avec. Le gars. Qui m'a accompagné maintenant. Qui m'a accompagné maintenant. Chez le marabout. On a fait des sacrifices. On a fait. Des choses. Bizarres. Où le gars même. Me propose. D'enlever les sues. De mon voisin. Pour me mettre dans le repas. Donner à mon mari. Que je me répands aujourd'hui. De ce péché. De ces amertures. Que j'ai eu à faire dans ma vie. Je me répands énormément. Je prie le bon Dieu. De me pardonner. Vous avez entendu ce qu'elle a dit. Elle avait des choses. Dans sa partie intime. Pour mettre ça dans la nourriture. Ah. Et puis le gars. A manger ça. Sérieux. Hey. Les marabouts aussi. Vous êtes comment. Vous êtes comment. Ha. Qu'est-ce que je n'ai pas vu. Qu'est-ce que je n'ai pas vu. Et tout cela. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Si je regarde ma vie aujourd'hui. Ma vie aujourd'hui. Je comprends que c'était la mère de Dieu. Dès que je mettais le produit du monsieur dans le repas de mon mari. Oui. Les raisons de peur qu'on avait devaient bizarre. On ne se comprend plus. Ça devient les querelles à chaque fois dont j'ai décidé d'abandonner toutes ces choses. Je ne les faisais plus. Au moment où il pouvait me bouder, me couper la parole. Ça va atteindre un mois, deux mois sans qu'il ne me parle. Mais je rends grâce à Dieu jusqu'à ce que je tombe enceinte. Quand je suis tombée enceinte, il me dit d'avorter la grossesse. Si je n'avorte pas la grossesse, je vais partir. Dada. Wow. Et moi aussi, je ne voulais pas voter. Mais je ne voulais pas aussi dire directement que je ne voulais pas voter. Tout produit qu'il payait, il amenait, qu'il consommait pour que la grossesse est coûte. Je lui tâche et jette le produit. Je lui ai dit que j'ai fait, mais ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que, même l'accouchement, moi, il allait me laisser accoucher à la maison. Et quand j'ai accouché, je suis revenu avec la douleur de maux de ventre. Quoi, 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 il ne s'occupait pas de moi. Je pouvais être dans la douche en train de me doucher pendant que l'enfant plaît. Il ne va même pas toucher à l'enfant. Il s'en fout de l'enfant. Jusqu'à ce qu'on est venu au village. À ce moment, quand j'étais enfant, on partait dans l'église catholique. On priait avec les mamans dans l'église catholique. C'est à ce moment, quand il commençait avec, maintenant, quand il me cherchait de ne plus. C'est à ce moment que j'avais pris à moi à prier la Vierge Marie à chaque fois. Mais ce qui est aussi une abomination. Et ce qui est aussi une malédiction. Mais je priais la Vierge Marie à chaque fois. Je priais la Vierge Marie à chaque fois. Et maintenant, quand on est revenu au village, encore, quand mes amis sont venus me voir, ils m'ont dit, ah, que tu as accouché, que c'est bien, qu'elle a accouché encore. Elle a accouché encore là encore. Il a dit que c'est bien fait pour moi. On me dit que j'ai accouché encore là, que c'est bien fait pour moi. Et j'ai dit aux copines qui me disent que j'ai accouché encore là-haut. Les enfants n'ont pas l'âge de ma fille que je viens d'accoucher devant elles. Les enfants n'ont pas l'âge de la fille que j'ai avant d'accoucher. Il me dit que si je répète ce mot, je vais ramasser mes bagages et mon enfant. Je vais disparaître de sa maison. Je suis allée expliquer ça à sa maman. Et sa maman, elle a calme cela. Et comme ça, on a continué à procéder. Histoire de malabotage, histoire de malabotage. Là où nous sommes allés, un malabot m'a proposé de donner des choses à un chien et d'arracher ces choses à l'intérieur. Je ne sais pas ce que j'ai fait contre ma propre vie. Mais ce que j'ai bien fait. D'autres m'ont proposé de faire des sacrifices avec des plumes ou des poules. Ce que j'ai bien fait. D'autres m'ont proposé de faire quoi, quoi, quoi. Je les ai faits. Je les ai faits. Sans vous mentir, je les ai faits. Et je m'en répand. Je m'en répand. Je m'en répand. Parce que ces choses, je pense que ces choses-là pèsent sur ma vie toujours. Parce que j'ai entendu la sœur dire que quelqu'un qui s'associe à ces choses-là. Quelqu'un qui va envers ces gens-là. C'est aussi comme eux. Sans t'en rencontre. Voilà ce qui est ma préoccupation. Donc, je les ai bien faits. Tout ce que les marabouts me disaient, me donnaient des bagues, des poudres, de quoi, quoi, quoi. J'avais ces choses-là dans ma maison. Et quand j'ai commencé à prier la Vierge Marie, j'ai eu une idée de ramasser toutes ces choses qu'on m'avait donné la jetée. J'ai ramassé toutes ces choses et la jetée. Et quand je continuais toujours à prier la Vierge Marie, même pour revenir dans le contexte, pour aller même à prier la Vierge Marie, j'ai eu une espérance avec mon marabout. Je sais aller chez mon marabout. Quand je sais aller chez mon marabout, quand je suis revenu, je sais aller pour voir le marabout. Quand je sais aller pour voir le marabout, on a tout fait. Quand on a fini, le marabout me dit que maintenant tu as pris la forme d'elle. Tu es devenu très belle et moi-même, je m'intéresse de toi maintenant. Là, le marabout s'intéresse à elle. Le marabout commence à la draguer sérieux. Ça, c'est du produit comment ? Et il m'a donné encore des produits. Tu as les donné à mon mari. Quand je vais donner ces produits-là à mon mari, ce que je vais te dire, c'est ça que mon mari va faire. Quand j'ai pris ces produits-là, je n'étais pas content. Comment c'est fait-il ? Moi, je vais te dire que je ne vais pas sauter avec un autre homme en dehors de mon mari. Et que toi qui t'es dit marabout et que tu veux m'aider à rester avec mon mari, il m'a dit que de sortir avec toi. Vraiment, ça ne m'a pas plu. Quand je suis venu directement, j'ai expliqué tout à ma belle-mère. J'ai dit que le marabout me propose de sortir avec lui. Mais moi, je n'irais plus vers ce marabout. Et elle aussi, elle m'a dit maintenant que oui, que le produit que le marabout m'a donné ce jour, quand elle me disait de sortir avec lui. Que si jamais, si je donne ce produit-là à mon mari, mon mari va me rejeter et puis le marabout va me recueillir. C'est ce que, elle aussi, elle m'a parlé. Donc, j'ai jeté ce produit-là aussi. Donc, cela m'a démotivée définitivement de ne plus aller chez le marabout. Donc, sinon, je partais. C'était un marabout où il appelle des choses qu'on appelle que c'est des génies. Les choses viennent. Il parle devant moi. Il me dit ce qu'il pense devant moi. Il me donne des sacrifices. Je parle, je fais. En ne sachant pas ce que je suis en train de faire pour ma vie, je parle, je fais ces sacrifices. Donc, quand ce marabout m'a dit qu'il voulait sortir avec moi, voilà là où j'ai cherché vraiment d'annuler ma relation entre moi et le marabout. Je n'ai pas vouloir chercher le problème sur ma tête. Je n'ai pas vouloir chercher le problème sur ma tête. Je n'ai pas vouloir chercher que de m'aider à garder mon mari. Tu vas m'aider maintenant à chercher mon mari. Voilà comment je n'ai plus eu la vie d'aller chez le marabout. Et jusqu'aujourd'hui, là où je vous parle, ça ne va vraiment pas. Ça ne va vraiment pas parce que mon mari, s'il est avec cette fille aujourd'hui, demain c'est avec une autre. S'il est avec cette fille aujourd'hui, demain c'est avec une autre. Et tout ce qui est notre revenu, pas dans la main des filles. Pendant que nous sommes là, c'est moi mes petits choses que je fais pour payer les vêtements pour mes enfants, pour moi-même. Je suis là, je ne me donne pas l'argent de poche, ni l'argent de copote. Il ne me donne rien. Tout ce que nous gagnons comme revenu dans son boulot, ne pas que dans la main des filles. Et les filles sont heureux à le suivant. Pendant que nous, on se croupit pour pouvoir survenir à notre besoin par la grâce de Dieu. Et donc, c'est toutes ces choses que je cherche vraiment à venir confester. Si jamais j'ai eu ma part un impact avec un marabout que j'avais scié cinq ans, après les cinq ans, j'allais revenir pour faire le sacrifice. Mais par la grâce de Dieu, je n'ai plus allé avec ce marabout. Et vraiment, si jamais je me suis liée avec quelque chose, inconsciemment ou consciemment, ça me rend compte que le bon Dieu me pardonne car je suis née d'une famille maraboutage. Car le père de ma mère même était un grand marabout qui est mort dans ces maraboutages-là. Et ma mère même avait ces choses de fétiches là à la maison et qui elle gorgeait la poule là-dessus. Et que mon papa lui-même, c'est des histoires de maraboutages qui ont tué mon père parce qu'il y a un marabout qui est venu pour confester un canari dans notre maison. Et ce marabout-là a proposé un somme d'argent que mon père ne pouvait pas payer. et c'est devenu par là-bas entre eux jusqu'à ce que mon père tomait mal à jusqu'à il est mort. C'est ces ailes-là maintenant qui m'ont amené aussi à dire à maman de ne plus garder ces choses, ces choses qui ne sont que les choses qui vont nous tuer, mais d'aller dans les églises. C'était aussi dans les horaires que je conduisais à ma maman. Hein? Hein? Donc, elle quitte genre le diable pour aller à l'église et arrive à l'église et tout va encore que le diable est ici là-bas. Waouh! Tu l'as conduit dans les églises bâtiments aujourd'hui, là où je regrette aussi. Mais je rends grâce à Dieu pour tout ce que Dieu va permettre pour la délivrance de ma famille. Et voilà ma préoccupation. Et je sais que ce n'est pas fini, il y en a beaucoup. Mais je me limiterai à ce que Dieu a permis que je donne aujourd'hui et que un juste Dieu me permet encore de donner à l'autre, je le donnerai par sa grâce. C'est tout. Oh! Waouh! Vous avez entendu ça? Il y en a beaucoup. Mais je me limiterai à ce que Dieu a permis que je donne aujourd'hui et que un juste Dieu me permet encore de donner à l'autre, je le donnerai par sa grâce. Ce qui me préoccupe beaucoup, c'est que malgré les prières, malgré tout ce que je fais, souvent je me vois dans les rêves en train de manger avec les gens que je ne connais pas. Je me vois dans les rêves en train de faire certaines choses bizarres. Et pourtant, l'autre jour, en écoutant Georges enseigneur, Georges dit que manger dans les rêves était une autre catégorie de sorcellerie qui est en haut niveau. Mais je n'ai jamais su ce que ça veut dire. Parce qu'avec tous ces liens, je ne sais pas ce qui est vraiment la cause de ce que je suis en train de vivre. Mais Dieu seul sait, car j'ai entendu la soeur aussi dire que sa vie était « Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? » Et je comprends que vraiment, le bon Dieu fait grâce toujours et que sa grâce se répand toujours dans sa miséricorde. Gloire soit rendu à Dieu pour qu'il est clair, nous ténèbres toujours, afin que nous puissions sortir du ténèbres par la gloire de son Seigneur, au nom de Jésus. Amen. L'Afrique a des problèmes. L'Afrique a vraiment beaucoup de problèmes. Si ce n'est pas la socellerie, ils sont les marapots. À faire des marapotages. Comme je dis, les petits filles audio sont très dents. Pour rien, un marapot quelqu'un. Pour rien, vous voyez un marapot là-bas. Oh, j'ai besoin d'un blanc. Le blanc qui est là-bas, je le veux. Si le blanc dit qu'il a besoin de ses cheveux, elle va aller tout faire pour avoir ses cheveux-là. C'est grave. C'est grave ce que nous sommes tous les découvrir. Et si vous, vous avez participé à cela, vous devez tout faire pour vous confesser. Vous devez tout faire pour parler, pour raconter tout ce qui s'est passé. Ah! Et priez. Vous devez vous rejoindre. Vous devez répondre. Répondez-vous. Sincèrement. Dis-ce que c'est mon Seigneur Jésus-Christ. Je me réponds. Et vous confessez. Ah! La vie. Elle dit qu'elle est née dans une famille où le marapotage même est assis. Elle dit même qu'elle est née dans ça. Et maintenant, elle découvre la vérité. Et la vérité est en train de la libérer petit à petit. Elle a besoin de se confesser. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Ceci, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Si on se voit, soyez prêts. Si vous n'êtes pas, vous abonnez-vous aussi. Et activez la cloche. N'oubliez pas de laisser vos j'aime et de mettre cette vidéo pour que ça aide beaucoup de personnes. Wow! Wow! C'est extraordinaire! Merci les Français d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour attirer la cloche. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, dans la description, c'est tout, toutes les informations que vous vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire des dons via YouTube. Super Thanks. Vous voyez juste l'accident de cette vidéo et vous suivez les instructions. Mais c'est tout cas pour nous soutenir, c'est sûr. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur notre balle. Soyez prêts! ... ... ... ... ... ...